D'origine bretonne, à l'âge de 10 ans, il a fallu que je me débrouille tout seul. Le jeudi après-midi, j'allais voler des huîtres. Je traversais tout Kiberon avec un bonnet d'Inde sur la tête. Je suis un voleur. J'ai dit qu'un jour, j'allais devenir un champion. En 1984, quand je suis arrivé sur Lyon, il y a un monsieur qui m'a tendu la perche, notre papa Tousse, monsieur Paul Bocuse, et qui m'a pris comme écaillé pour ouvrir ses brasseries en 1994. Et en 1995, il m'a inscrit au championnat du monde. Le ROTOC, grâce à monsieur Paul, je suis rentré dans cette association. Et c'est vrai que c'est grâce aux produits qu'un chef va avoir une image, une reconnaissance professionnelle auprès de la clientèle. Moi, je suggère de travailler vraiment le bois. Pourquoi ? Dans ce bois-là, l'huître, elle respire. Parce que le bois respire. Le bois respire et le coquillage, lui aussi. Il est enfermé, il est tenu, mais il respire. Si vous la mettez dans une caisse plastifiée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une rotation, le froid thermique va sécher l'huître, et elle, elle va diffuser son eau qu'elle a dans sa coquille, elle va la diffuser pour que la coquille reste humide. Et à un moment donné, elle claque. C'est une question de respect du produit. C'est une tradition et c'est également une modernité, puisque c'est vrai que dans le temps, on n'avait pas des caisses aussi légères que ça. Elles étaient nettement plus lourdes. Je me rappelle, dans ma jeunesse, ces caisses de morue qu'on recevait, c'était vraiment énorme. Et ça, c'est vrai que les producteurs du bois ont fait vraiment le nécessaire. Ils ont cherché le bois qu'il fallait pour justement apporter cette qualité au produit qu'on allait mettre sur votre table. Le fait de recevoir une belle cagette, bien cerclée, bien fermée, la première chose, c'est l'aspect. Et cet aspect, le bois, il vous l'apporte. Le fait de faire ce mariage entre la terre et la mer va vous apporter cette joie quand vous allez regarder le produit, quand vous allez le recevoir. Et c'est ça qui est important. Et à travers ce mariage, vous allez rêver. Vous allez rêver de la plage, vous allez rêver du soleil, vous allez rêver de la montagne, vous allez rêver de plein de choses comme ça. et grâce justement à ces images. Je trouve que c'est merveilleux. C'est un beau mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada